La méditation de ce 26 mai est intitulée « Le fanatisme et le don des langues ». Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 32-33 Un esprit fanatique a gouverné cette sorte d'observateur du sabbat de l'Est des États-Unis. Ils n'ont bu que quelques gorgées à la source de la vérité et ne connaissent pas l'esprit du message du troisième ange. Rien ne peut être fait pour ces personnes tant qu'elles ne corrigent pas leurs opinions fanatiques. Quelques-unes de ces personnes ont des manifestations qu'elles appellent « dons » et disent avoir été placées dans l'Église par le Seigneur. Elles parlent dans un charabia incompréhensible qu'elles appellent « langue inconnue », non seulement de l'homme, mais aussi de Dieu et de tout le ciel. Ces dons sont inventés par des hommes et des femmes aidés par le grand trompeur. Le fanatisme, la fausse agitation, le faux parler en langue et les services bruyants ont été considérés comme des dons que Dieu a placés dans l'Église. Quelques-uns ont été trompés. Le fruit de tout ceci n'a pas été bon. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7, 16 Les esprits inquiets qui ne veulent pas se soumettre à la discipline, au système et à l'ordre, sont nombreux. Ils pensent que leur liberté serait réduite s'ils abandonnaient leur propre jugement et se soumettaient aux personnes d'expérience. L'œuvre de Dieu ne progressera pas, à moins qu'il y ait une soumission à l'ordre et que l'esprit téméraire et désordonné du fanatisme soit expulsé des réunions. Les impressions, les sentiments, ne sont pas l'évidence sûre qu'une personne est conduite par le Seigneur. Satan créera des sentiments et des impressions, si on ne le soupçonne pas. Ce ne sont pas des guides sûrs. Tous doivent se familiariser avec les évidences de notre foi. Le grand objet de leur étude doit être comment honorer la profession de foi avec des fruits dignes de la gloire de Dieu. L'esprit trivial, téméraire et de plaisanterie doit être repris. Il n'est pas l'évidence de l'effet de la grâce de Dieu sur le cœur que les hommes parlent et prient avec talent dans la réunion pour ensuite s'abandonner à une conversation et une conduite grossière et négligé quand la rencontre est achevée. La vérité divine ne dégradera jamais celui qui la reçoit, mais elle l'élèvera, affinera son goût, sanctifiera son jugement et le perfectionnera pour qu'il puisse vivre en compagnie des anges purs et saints dans leur royaume de Dieu. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthien 14, 32, 33 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager ! Sous-titrage Société Radio-Canada